La vérité, c'est la cité, c'est là où j'ai grandier, ça me fait penser à... J'ai plein de souvenirs qui me reviennent en tête. Là, on a la Castellan, là, on a la cité. Tu vois, c'est vide, là. Dis-toi, il y avait une grande tour, là. Ils ont tous appréciés, saccadés, ces enculés. S'il y avait une grande tour, c'était un élément précieux chez nous. Et ils l'ont pété. Et ça fait tard plein bizarre, ça, la tour. Dis-toi, là, tout ça, c'était une grande tour. Si je pouvais faire le tour, il y avait un snack, carrément, en bas de la tour. Voilà. Et là, tu vois, c'est mon tag. J'ai délaissé l'école très, très tôt, en cinquième, je crois. Et la vérité, j'ai été bercé par la rue. Si tu n'es pas porté par ton quartier, frérot, si tu es un artiste, voilà, hors du commun, la vérité. Le plus important, c'est d'être porté par son quartier. Essayer d'évoluer avec le temps. Yav, c'est comment, les gars ? Tranquille ou quoi ? On est là, fort, 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 voilà. Ça va, quoi, t'es là ? Tranquille ou quoi ? Ça, c'est le sang chénito, ça. Ça, c'est le sang. J'espère, j'espère. Mon égrossi, c'est quoi ? C'est là, comme dans notre cité. C'est ça, fort, fort, fort. C'est là, tu vois ? Vous savez ou pas ? Les gars, c'est sérieux, c'est la maison, c'est la maison. C'est les plantes chez nous ? C'est les plantes de l'eau. Voilà, Biggie. Dis-leur, dis-leur, il n'y a aucune caméra, les gars. C'est notre cité. C'est la cité et c'est sérieux. C'est pas des... Viens, viens, on va te faire visiter un peu. Viens, viens, viens. Ouais, je passe après, mon sang, t'inquiète. C'est comment ? C'est une sphère, le quartier, tu vois, c'est une matrice. Tu vois, vu que tu es rentré, tu vois, on est dans notre matrice et c'est fermé. Oh, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un de très important. L'acteur. On a prévu, la vraie vie. L'acteur, la vraie vie. C'est comment, mon sang ? Ça va ? Ça va, impeccable, mon sang. Ça se passe ? Ouais, tranquille, tranquille, on est là. On est revenu voir un peu les Leco, comme à l'ancien. C'est ça. Les murs sont toujours les mêmes. C'est ça, voilà, ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus, ça ne bouge plus. C'est ça, regarde. Il n'y a rien qui a changé. On a chaud, mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est ça, c'est ça. Il faut être dans le jeu. C'est ça, la vérité, mon frère. En fait, à Marseille, c'est ça, on se connaît tous. Il y a même les cités d'en haut, il y a la Bricarde d'en haut, le Plan d'Au. C'est à côté, c'est collé à nous, on se connaît tous. On n'est pas comme à Paris, tu vois. Moi, si demain, je vais rentrer à la Bricarde, je rentre. Si je veux rentrer à la Bricarde, je rentre. On se connaît tous. Là, en fait, tu vois, l'ancienne, c'était une place. Et ils l'ont détruit, ses fils de pute. Tu vois, là, c'était notre terrain de jeu, frère. Toutes les motos, elles venaient, ça levait, frérot. Et ils l'ont pété. Vous voyez ce que c'est devenu. Viens voir. Un parking, frère. Là, au fond, il y avait un gros bâtiment, frérot. Et voilà, ça, 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 ça casse les couilles, frère. Dis-toi, là, c'était une place. Pour moi, c'est une inspiration parce que on voit que c'est une partie populaire qui est beaucoup excentrée du centre-ville. Donc, partir d'ici pour arriver à de grandes choses, c'est pas évident. Mais on a vu des exemples réussir comme ça, que ça soit ici ou ailleurs. Et du coup, ça donne de la motivation pour moi. En fait, pour moi, c'est une fierté de se dire qu'on part d'ici et qu'on réussit. Le jeu de Pac-Man, là, on l'a tous connu, celui-là. La vérité, le bon jeu. Après, ça, c'est le petit bazar. Tu as eu du quartier ? C'est un poteau à mort. En fait, ici, ça vient d'ouvrir. Et là, c'est tout ce que tu as besoin, la vérité. Tu n'as plus besoin, en fait, tu n'as plus besoin de sortir, monter à la Grande Littorale. Tu as tout ici. Je comprends, c'est pour ça qu'on ne sort pas trop de nos cités. On a tout ici. Regarde, tu as même des tapisseries. Non, ça, c'est des emballages cadeaux. Je dis tapisserie. Tu as même des... Tu vois, ça, c'est le stade de la Castellane, tu vois. C'est le deuxième vélo de Rome. C'est le deuxième vélo de Rome. C'est le stade du quartier. Tu vois, tous les petits... Il se peut qu'il y ait un futur Zidane dans tous ces petits-là. Regarde, film, film. Tu vois ? Il se peut qu'il y ait un futur Zidane. C'est mon poulet, mon poulet. Lui, ce petit... Regardez, c'est lui notre petit Zidane. Et il est très, très, très fort au balan, ce petit. C'est celui qui s'appelle comment ? Ouais, j'ai 18 ans, j'en ai eu 11. Là, on va te présenter le frérot, ce soit la Mala, tu vois. Léger Guy. C'est artiste aussi. Le jeune rappeur de la Castellane. Le jeune rappeur du quartier. 21 ans, ce carré, c'est léger. C'est un petit frérot, tu vois. Et tu vois, lui, c'est un petit frérot que je considère beaucoup, tu vois. Il a choisi, tu as eu le droit chemin. Tu as eu, il y a beaucoup, ils sont là, et Shavir, lui, il est là, frérot. Il est dans les vrais trucs. J'entraîne les petits quand j'ai mon temps libre, pour qu'ils ne deviennent pas comme les gens qui sont là dans le quartier à traîner. En même temps, moi, ça me fait plaisir de les entraîner, mais les jeunes, comme on m'a aidé à moi. Replace-toi, replace-toi. Non, non, c'est bon, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Suis de recul, suis de recul. Ah, mais qu'est-ce que tu as eu 13 ? Tu as eu 13, tu as eu 13, tu n'as pas fait le contrôle ? Ah, c'est incroyable, pour Allah aussi, c'est incroyable. T'as 30 ans ? T'as 30 ans, Géchaud ? Allez, qu'est-ce que c'est là, c'est ? Mais là, vers l'avant. Ah, là, je suis énervé. Là, là, je suis énervé. Alors, ça va ou quoi ? Il aide les jeunes dans la musique aussi. Je vois, il y a des petits artistes. Il les entraîne aussi, tu vois. Et il aide aussi les jeunes dans la musique. Même là, le petit footballeur que tu vois, frérot, il y a un petit groupe d'artistes. Pourtant, il aurait pu, comme on dit, on a dit tout à l'heure, il aurait pu, frérot. Faire des sous, descendre en bas. Il y a beaucoup de soins ramassés, mais il a choisi. Genre, en gros, on commence avec eux, depuis leur jeune âge. Pour qu'on suit, ils progressent, ils évoluent. Imaginez, demain, ils peintent. Moi, je serais fermement. Mais dire que les entraîner des plus petits, ça serait bien pour eux. C'est moi, je m'occupe. Moi, j'ai mis un but, c'est moi. Tu vois, le foot, c'est comme la musique. Ils ont des ambitions et des rêves comme nous. Ils peuvent les réaliser un jour, en vérité. Nous, on a des ambitions, des rêves. Ce qu'on veut, c'est vivre nos rêves. C'est pareil, en jouant sur un ballon, en s'entraînant. Persévérance, je peux devenir quelqu'un. La vérité. Omar, qu'est-ce que tu fais dans la lambooste ? Omar, c'est le petit-neveu à mon cousin, Dadi Nyo. Oh, Dadi, il est cuit au ballon, Omar. Oublie-le, oublie. Fais-le rapper, mon sang. Je ne vous présente plus, vous les connaissez, mais ils sont cagoulés. Moi, je suis cagoulé, mais je me présente quand même. Le turc, mon poulet. Oui, oui. Regraille, là. Il est mon guérif. Qui, tu es d'autre ? Il est mon guérif. Qui ? La castellane, ça va lui, la castellane. M'y coche la calache, Fata. Il va percer, Fata. Oui, lui, c'est le plus fou du chèque son. Il est dans un clip, je vais enlever la cagoulée, je vais te l'enlever. Mais normalement, vous connaissez, normalement. Vous voulez bien me connaître, c'est Micoche 13. Voilà. Mais dis bien, c'est les gadis que tu veux. Parce que lui, lui, les gadis, c'est trop. Je ne sais pas s'il a une femme actuellement, mais ton mec, il te trompe. C'est un enculé. C'est ça, mon frère. C'est la vie de rêve, c'est la vie. Cette année, je sens que ça va péter, la grenade est découpillée. Si tu ne me vois pas au quartier, c'est que je suis dans un boubillé. Alors là, je vais te faire visiter un peu le studio. Donc, j'ai commencé, tu vois. 13ème art-musique. Regarde, regarde moi ce tag magnifique. Regarde ce qu'il y a écrit là. Et ce n'est pas un musée. Eh oui. C'est sérieux, sérieux. Voilà. Ça, c'est mon disque. Très organisé. Et merci bien le J. Et merci bien toute l'équipe de 13 organisés. Et voilà, tu vois, c'est le studio. C'est ici que j'ai commencé. Avec une ingé son mi-clos. Et néné. On a bossé, on a bossé, les gars. Vous n'êtes pas prêts pour ce projet. Bon, je vais te montrer la cabine. Tu vois, c'est pour ça qu'on est plutôt dans le délire festif. Regarde ce genre de lumière. Tu vois, quand tu es dans le casque, tu te dis que tu es en boîte. C'est pour ça que tu es... Tu vois, un peu sale délire. Avec 13ème art, en fait, le 13ème art, ça représente toute mon évolution. Tu vois, j'ai commencé, j'avais un groupe GGN. J'ai commencé ici, tu vois, avec 13ème art, avec mon groupe. Après, je me suis séparé de mon groupe. Je suis parti à Bill Taprod. On a évolué, tu vois, un peu. Après, je suis revenu ici à 13ème art, tu vois, à la maison où j'ai commencé. Et je suis très bien, là. En vérité, je suis très bien ici. Il y a eu des hits qui ont été faits ici. Tu vois, comme les Pochons Bleus, les Costa Brava, tous les... Tu vois, tous les disques, tu vois, là, c'est que des hits, vraiment. Que des hits. Eh, Luc, j'affectionne particulièrement, c'est... C'est, 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 c'est... Je ne peux pas le dévoiler, maintenant. Je ne peux pas le dévoiler, je le dévoile. Je le dévoile, le sang que je préfère dans le projet, ou... C'est dur, hein ? C'est dur, c'est dur de le dévoiler, maintenant. Ah, c'est dur. En plus, c'est un featuring, en plus. J'attends. Allez, dis-moi, dis-moi. C'est à voir avec ça, là. Hein ? C'est à voir avec ça, là. Oui ! Il est chaud, lui. Tu as l'écouté ? Oui, je l'ai écouté, là. Alors, exactement, voilà. C'est un vrai titre. Et merci, le J. Oh là, classique, hein. C'est celui que je préfère le plus, hein. Il est tellement lourd, le son, qu'on n'a pas encore le titre en tête. Mais le son, voilà, il est bon, il est bon. C'est, en fait, le son, une fois que tu sais qu'il rentre dans la tête... En fait, je le fais écouter, déjà, à mon entourage, le son, pour savoir s'il est bon. Une fois qu'il rentre dans la tête de l'entourage, que, tu vois, il le chante sans même le connaître. Là, c'est bon, tu sais que le son, il est bon, tu sais que tu peux le sortir, ça va faire un carton. Après, si tu fais écouter, à la première écoute, ça ne valide pas trop, ça ne sert à rien. J'ai vécu en meute, mais tu vois, dans ma tête, je suis solitaire, tu vois. C'est pour ça que je dis ça. En fait, tu es dans une meute, mais tu vois, dans ta tête, tu sais que tu es solitaire, tu vois. Et là, dis-toi, tu es en plein cœur du quartier, là. C'est ici qu'il y avait la place. Et là où on marche, dis-toi, il y avait un bâtiment, à l'époque. Et c'est là où il habitait Zidane, si tu veux savoir. C'est une légende. C'est une légende, c'est la fierté du quartier, Zidane. La vérité, hein. J'ai vu, frérot, c'est... T'imagines ? Il entraîne les Cabenuevé, les CR7. Enfin, il n'entraîne plus CR7 aujourd'hui, mes frères. C'est la légende du quartier. Ouais, parce que la Castellane, c'est tout. C'est la rue, c'est tout. C'est la bonne ambiance. C'est Yazidane. C'est tout, la Castellane, c'est tout. On est connu de partout, on fait des choses de partout. Filme juste ça, pas la tête du... Tu vois, ça, c'est le fou, tu vois. C'est pas la rue qui me choisit la rue. Elle te charme. Et c'est toi qui vas la choisir, tu vois. La rue, elle te charme et... Le bon chemin, il n'a pas de charme, tu vois. La vérité, elle m'a trop bien charmé, voilà. À l'âge de 14 ans, si tu veux savoir. 14 ans, tu vois, c'est... Tu ne connais pas c'est quoi l'argent. À partir du moment où tu commences à faire de l'argent, ça y est. C'est le combat pour tous. Sauf que les armes qu'on utilise ici pour s'en sortir, elles sont différentes. Il y a des gens qui vont utiliser des études, d'autres qui vont monter des projets, une start-up, une application. Eux, ils n'ont pas ces modèles-là de réussite. Donc du coup, le seul modèle de réussite qu'ils ont, c'est l'argent. Le papier, les économies, c'est pour eux la voie qu'il faut prendre. Faire de l'argent pour s'en sortir, pour sortir d'ici. À part de l'argent sale, voilà, j'ai... Que tu crois t'en sortir avec, alors là, la vérité, tu iras pas loin. À part de l'argent sale et des problèmes, elle t'apportera rien de plus, la rue. Où est la ville ? Où est la ville ? Lui, c'est le meilleur des clasheurs, en fait. C'est le meilleur des clasheurs. Il aime trop clasher, il aime trop... C'est comment la ville ? Ça va, impeccable. On envoie, on va envoyer, là. Et lui, c'est... Lui, c'est Brad, frérot. Lui, c'est le grand frère du quartier. C'est le frérot du tabac, tu vois. C'est le grand frère du quartier, tu connais, frérot. Vu que j'y vis dedans, je le vois pas comme tu le vois, tu vois. Je le vois pas comme les gens, ils le voient. Je vis, je vis dedans. Tu vois, au quartier, on a eu trop... Il y a eu des guerres de gangs, il y a eu des trucs de fous. J'ai vu des choses dans ce quartier que je pense que t'as personne de les voir, tu vois. Il y a eu des morts, j'ai perdu un ami à moi, tu vois. C'est... voilà. C'est le tabac du quartier, c'est le seul, frérot. Il n'y a pas d'heureux, c'est le seul du quartier, tu vois. Des cigarettes, puis des olives. Des cigarettes, c'est tout, on va pas... Je vais pas aller, non, non, que des cigarettes, ici. Il n'y a pas de... Non, non, mais je m'habille, j'ai lu de là. Ah, désolé, j'ai compris les autres olives. J'ai compris les autres olives. Il y a beaucoup de choses qui donnent des migraines au quartier, tu vois. Même, tu vois, tous les dealers, tous les gérants des dealers, tu vois. Quand tu rentres, tu fais des comptes, tu fais... Tu as une migraine à la fin qui vient. Tous mes amis, tu vois, déjà, tous les potos cagoulés. Tu vois, frères qui sont là, qui bossent pour subvenir à leurs besoins. Je pense que déjà, juste en rentrant chez eux, tu vois, en plein été, en plein cagnard, tu vois, il est cagoulé, il transpire. Juste ça, c'est une migraine. La boucherie du quartier. Coco, ça dit quoi ? Ça va ou quoi ? C'est la seule boucherie à tout. Tu vois, comme c'est carré. C'est très, très sérieux. Tu vois, quand tu veux, dans la bonne viande, tu viens ici, tu prends... C'est sérieux que le boucher, il a pris la boulinette de soleil. C'est ça, le boucher. Coco, Coco, dis-lui, explique-lui. Il me dit le boucher. Il me blague pas, le boucher. Il me blague pas, le boucher. C'est, c'est... C'est sérieux ? Le boucher, il a une percée. C'est ça, frérot, c'est... C'est ça, frérot, c'est... C'est ça. Bon, lui, c'est la crapule. La street, un artiste du quartier. Tu vois, je t'ai dit, on est nombreux, il y a beaucoup d'artistes. Tu vois, c'est la street zé. Très, très, très chaud. La crapule, les gars, voilà, il est bouillant. Au début, il voulait pas rapper, au début. À ses débuts. Il voulait pas. Quand je l'ai embucané, je lui ai dit, vas-y, vas-y. Et il s'est mis dans... Il s'est lancé. Même moi, je croyais pas, mais il s'est lancé. Là, il est dedans. Ça parlait en 400 000, c'est ça. On a fait combien de ça ? On en a fait au moins quatre. On en a quatre, au moins, je crois, de côté. Voilà. Je suis le plus petit, moi, de mes frères, tu vois. En tout, en comptant à moi, on est sept. Tu vois. Ils sont tous rentrés, sauf moi. Il y en a trois qui sont rentrés pour braquage. Un pour des vols à l'agression. Un pour charbon. Et l'autre, je vais pas te raconter, tu vois. C'est simple. Le besoin d'argent, ça te pousse à faire des choses que tu as pas envie de faire. Tu perds ta liberté, la vérité. Pour moi, la vérité pour moi, c'est évadé. Il faut se tailler. Il faut se tailler du quartier, tu vois. Parce que sinon, tu avances pas réellement, tu vois. Notre but, c'est, tu vois, faire de l'argent et être racé d'ici, tu vois. On va pas se mentirer. Je me vois pas... Personne se voit dealer ou faire ça toute sa vie. Il faut une porte de sortie. Et notre porte de sortie, c'est ça, tu vois. C'est la musique, tu vois. Et si ça peut marcher, pourquoi pas. On en a vu sans sortir, tu vois, dans la musique. J'ai plein d'amis, moi, qui sont... Comme les Nignos, les Djouls, qui ne rêveraient pas d'être comme eux, tu vois. Parce que dans la musique, il faut donner une certaine émotion, tu vois. Pour toucher la personne. Parce que si je le dis comme ça, je pense qu'ils vont pas l'interpréter si je le dis avec de l'émotion. C'est pour ça que je le dis avec de l'émotion. Et si je le dis avec de l'émotion, c'est que je le vis, tu vois. C'est des choses que l'on vit sérieusement, tu vois. Le rap marseillais, ce qui est, il prend un peu plus d'ampleur. Tu vois, c'est quoi, avec mon organisé qui est arrivé et tout ça. Donc voilà, maintenant, c'est à nous de faire les choses. C'est à nous de se montrer un peu plus et de bombarder YouTube. Attention, artiste avec un R, ça fait artiste. Il a des belles métaphores. Nouvelle artiste dans les bacs, les gars. Ça arrivait, vos oreilles, ils vont siffler. Vos oreilles, ils vont siffler. C'est sérieux. Attends, t'as cassé, t'as pas du tout. Tu veux remettre dans toi, Zabola ? Le snack du quartier. Non, je ne le fais pas. Regarde plus de... C'est sérieux, c'est sérieux. Tu vois ? Ça, c'est le snack du quartier. C'est sérieux, sérieux, mon frérot. Tu vois ? Avec le frérot, le grand frère, Zahir. Jérusalem, c'est comment ? La maison ici. Salam alaykoum. Salam alaykoum. Ça va ? Abdoulla. Voilà, tu vois ? Ça va comment on trouve ? Ça va où là ? Tu vois ? C'est ici qu'on vient Grail, qu'on a... On a fait. Quel bac ? Oui, Bidissido. Artiste aussi, lui. On est là, on est là. Artiste aussi. Viens, viens, viens. Viens, viens, viens. Viens, viens, viens. Viens, viens, viens. Ça t'en a honte. Artiste, lui. Il est très, très, très chouin. Bon, déjà, moi, pour moi, je suis arrivé nulle part. C'est juste une vie sociale stable. Et en vérité, quand on voit d'où on vient, malheureusement, ça a l'air d'être beaucoup. Ça a l'air d'être gros, mais je suis une personne lambda. La force, c'est de sauter les barrières, de sortir de cette matrix et de se dire que, voilà, de rêver, de rêver meilleur. Ça va quoi, les gars ? Ça, c'est notre alimentation. Regarde, film, film. Ça va quoi ? L'alimentation du quartier. C'est très, très, très sérieux. C'est très, très, très sérieux. Viens, 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 viens. J'ai rien, t'es Raphaël hier ou pas ? Je suis venu. Mon grand frère, ça. C'est le grand frère de l'alimentation. C'est sérieux, les gars. Ça va quoi ? Ici, c'est mortal. Directement du... C'est qui ? L'alimentation du quartier. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. D'ici, il y a tous les sortes de bonbons. Tu comprends pourquoi on ne sort pas de notre quartier ? Ouais, ça va. Tu vois ? C'est sérieux, il y a tout ce qu'il faut. J'avais même pas vu Caraïbois Sananas. Tu vois, je découvre aussi. Caraïbois Sananas. Ici, il y a les goûter pour les frères de Banks de Banks. Je vous montre. C'est lui qui travaille, il a casté, m'ach'Allah. Il peut prendre des sandwiches comme ça, chez Murtar. Et ici, il y a tout. Ça veut dire les petits enfants et les petits jeunes de quartier, ils ne sont pas fins. Ils mangent bien chez Murtar. Il y a des salats de fruits. Et puis, montre-les les bonbons, chouïa. Montre-les les chips. Ça veut dire, même dans la rue, même si les gens pensent qu'on est dans la rue et on fume, non, on mange bien aussi. Et on rigole bien. Et on chante bien. Et on a de l'amour entre nous. C'est ça. Tu vas commencer. Il a tout dit. Voilà, il a tout dit. C'est ça. Salam alaikum. Sahaftor comme tout le monde. Sahaftor comme chouïa. Votez, Gaya. Votez-le, hein. Votez, hein. Président, président. Inch'Allah. Ben, lieutenant France, à la base, c'est une envie de marquer mon époque. J'étais dans une réflexion de vouloir marquer notre époque de jeunes de la Castellane qui avons fait un truc qui est resté dans les annales, tu vois. C'est juste pour faire parler de nous dans le quartier et qu'on montre une image positive. Rapper, on est tuba. Je ne suis pas rappé. Je ne sais pas, un autre art du sport ou autre, on était tuba. Donc, du coup, je me suis dit, dans l'urbain, ce qui pouvait être impactant et bien, c'était ça. Ça, c'est quand, là-bas, désolé, les gars, ça, c'est quoi, la police ? C'est-à-dire qu'on regarde les ninjas, ça sort par là, ça rentre par là, et ça fait... Et ça fait escalager comme ça, tu vois. C'est ça, tu vois. Et là-bas, l'escalier aussi, il y a... C'est ça, la vie remplie d'aventures. C'est ça. Il a tout dit, il a tout dit. Dream, ça veut dire rêver. Street, ça veut dire la rue. Musique, ça veut dire la musique. C'est trop beau, ces trois mots-là. Tout le monde rigole. Même si tu n'es pas riche, tu as le souris d'un millionnaire. Je suis resté avec un seul ami d'enfance, Mamadou. On a commencé à lancer la première série de t-shirts. Et puis, on a fait du main à la main ici, à la Bricard, dans les quartiers à côté. On a commencé à vendre sur Instagram et après un site internet. Et après, on a commencé à vendre dans toute la France. Il faut être social avec tout le monde, pas parce que l'autre, il était en prison ou l'autre, il a fait du mal à quelqu'un, on le juge. Non, il peut changer, il peut changer, il peut être un gentil, tu vois. Comme moi, comme moi, j'étais un mec dans la rue, tout, j'ai changé à être un artiste, un artiste grâce à un vidéo, qui est cappuccino. Je suis un cappuccino, moi je suis un chocolat chaud et ça tournait de là, la Cyrielle sort bientôt. Là, on est avec mon frère Gray, on sait de faire en chante un petit peu. C'est ça. Tu sais qu'on parle un peu d'anglais, maintenant on va aller à la pizza à la délivrée, c'est ce qui va être sympa. Le concept, c'est qu'en fait, je fais des pizzas au feu de bois, donc dans le quartier La Castellane. On est parti un peu de rien pour, à la fin, essayer de se faire connaître un peu dans toute la France. Et essayer d'en ouvrir plusieurs, même dans Marseille, dans toutes les villes de France. Là, il y a les... tu vois, ça c'est déjà, ça y est, ça c'est déjà. Je ne veux pas montrer leur tête, tu vois. Trixé, Trixé. Trixé, bah Trixé. Et s'il veut montrer sa tête d'ici un peu. On est chez Driver Pizza. Tiens mon frère, salam, je suis salam Ali. Salam. Viens quoi ? Ça va encore le frère ? Ça c'est l'air. Tu ne veux pas trop montrer sa tête ? Je ne sais pas, il croit c'était le fin. Tu peux monter avec nous, tu peux monter et rentrer mon frère. Regarde la pizza, comment on se prépare. Oh la pizza, t'as un bon, les frères, viens ou quoi ? T'es quête. T'es quête. T'es quête, t'es quête. T'es quête, t'es quête, t'es quête. Je prends le Driver Pizza, les gars, ça va vite. Attends, je prends une petite fraise, il m'a fait. Vas-y, tu peux-tu te servir les petites fraises ? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il est là, merci mon frère, je prends une fraise. Il n'y a pas de souci. Tu veux pas des bananes aussi un peu ? Il y a des bananes aussi un peu. Tiens, il y a des petites bananes. C'est charbonne ou quoi ? C'est à charbonne. Là, je t'explique, là on est dans le vrai four, tu vois. Là, c'est le four, le réel. La Castellane, la Driver Pizza, la Castellane. C'est quelque chose de fort probable que vous allez goûter dans pas longtemps, où que vous soyez dans la France, les gars. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver en bombe. Ça va péter avec Rayan aux côtés, les gars. On va aller louer. J'aurais pu rentrer comme mes frères. Aujourd'hui, je suis papa, tu vois, j'ai un enfant. Tu vois, c'est là où tu vois la vraie vie, tu vois. Au début, je n'avais pas de fils, tu vois, je vivais ma vie, tout ça. Aujourd'hui, quand tu es papa, tu es un enfant, là, crois-moi que ça commence à... Le besoin d'argent, il vient. Tu vois, et surtout pour lui. Je vois, gazé aussi, je n'ai même pas du bonheur. Il commence à monter. C'est grave. C'est grave, tu vois. C'est grave. C'est grave. Là, on est chez moi, à l'hazard. Là, on est chez moi. C'est la grillade, c'est la grillade ici. C'est sérieux. On t'a ramené le truc pour montrer le barbecue. Sur la vie d'un mer, c'est du prix du blé, trop. Viens, regarde. Tu vois, tu as fait un petit jus d'euro. 1,50 euros. 1,50 euros, 2 euros le shampoing. Les jouets d'enfance, c'est 2 euros. Il n'y a pas de profitage. Tu vois ? Regarde, je n'ai pas de bouche. Regarde, regarde, mon frère. Jamais. On est entre nous, tu vois. Oui, c'est bon. Un bout d'assez-vous. Moi, je le trouve très mature quand même. Et je trouve que c'est un homme épanoui. Je trouve qu'il a quand même réussi sa vie. Parce qu'aujourd'hui, il a un garçon. Il aime, il y a un rapport d'amour entre lui et son fils. Il en prend soin. Il se déplace, il s'occupe de lui. Il fait tout ce qu'il a à faire pour lui. Il va sortir un album. Il est dans une structure stable. Il y a des gens qui se mobilisent pour lui. Ça va après avoir mangé ? Il y a tout ce qu'il a à faire. Regarde, tu vois ? Là, je vais te faire compter un truc spécialisé, tu vois ? Moi aussi, s'il te plaît, mon frère. Moi, spécialisé. Non, non, spécialisé, ça. S'il te plaît, mon cousin. Ça, on prend un pour moi, frérot. Un pour la caméra. Je vais capter la caméra, ça. Ça, ça, frère. V, regarde-moi. Regarde-moi ça, mon frère. V, regarde-moi ça, mon frère. Ça, c'est pour toi. Regarde-moi ça. Où tu as vu ça, s'il te plaît ? À part à la Castellane, où tu as vu ça ? Des bails. Des bails comme ça. On est là dans le café. Tu connais, c'est Aboula. On est ensemble, le quartier. Où est, où est la future ? On est ensemble. Gros, 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 gros. Aboula, arrête. Aboula, arrête. Arrête, Aboula. Si on regarde le verre à moitié plein, c'est un homme heureux, tu vois. C'est un homme qui a réussi à aller au bout de ce qu'il avait envie de faire. Même à Dubaï, tu ne te trouves pas, ça. Oui, oui, oui. C'est Dubaï, c'est Dubaï. Excusez-moi, oui. Je suis là, frère. Regarde, fraises, bananes, melons. Tu sais, ça, c'est pour les rois d'adopter à la Rome, en Italie. Tiens, 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 tiens. Aboula, c'est beau. Ça, ça, après manger, s'il te plaît. Ça me rappelle à Dubaï. Merci. Merci. C'est rappelant Dubaï. Ah, quel dommage. J'avais aussi des choses à perdre. J'ai une maman, tu vois, j'avais aussi. Mais maintenant, tu vois qu'il y a mon fils, ça fait double, tu vois. Je réfléchis, voilà, je réfléchis à mon futur. Je souhaite à aucun père d'être en prison, que son fils, il vienne le voir, tu vois. C'est, c'est, la castellanque, c'est trop, voilà. C'est juste qu'il n'y a pas trop de caméras. Et là, c'est bon, nous, nous, pourrons de personne. Bien, caractère. Je suis bien de tout, bien péché, autant à conscience. Je me suis bien entouré, je ne veux pas de mes projets pour mon mal. Je suppose que tu y es, connaîtes. Dès le matin. C'est sérieux. Ouais, ouais, les gars, c'est bientôt. La série Cappuccino, elle sort sur YouTube. Suivez sur la chaîne YouTube, reality officielle. Bientôt la musique, les clips, ils sortent, inch'Allah, avec les frères 13 à Marth. On est là, à Marseille, à la Castellane. T'as cassé la location. Il faudra que tu paies la caution. C'est le gars de la location. Il voit sa voiture, il va faire une tension. Attention, sous tension. Attention, sous tension. Attention. Sion, 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 sion. Sous tension, sion, 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 sion. T'as cassé la location. Il faudra que tu paies la caution. C'est le gars de la location. Il voit sa voiture, il va faire une tension. Attention, il y a plus de ça. Attention.